Dakar, capitale économique et politique du Sénégal, pays de la Teranga, s'apprête à accueillir le président de la transition, Brice Clotter-Oliguengema. C'est cet après-midi que le chef de l'État a pris le départ de l'aéroport international de Libreville. Au salon d'honneur, il reçoit comme de coutume les honneurs des autorités militaires et civiles du pays. Le séjour de 48 heures du chef de l'État au Sénégal sera l'occasion pour lui d'évoquer avec son homologue et président d'exercice de l'Union africaine Makissal des questions de coopération bilatérale dans les domaines multiples, certainement de nouveaux points de rapprochement pour une véritable consolidation de ces dernières également. En plus, des sanctions infligées par l'institution au Gabon après la prise de pouvoir par l'armée. La visite de travail et d'amitié du président gabonais dans ce pays, frères et amis, permettra aussi de revenir sur les événements survenus le 30 août dernier, conduisant à la prise de pouvoir par le CTRI, mais aussi et surtout de dévoiler à son interlocuteur ses aspirations pour le développement du pays. Il convient de rappeler que le Gabon s'est toujours tenu aux côtés du Sénégal et cette proximité solidifiant ce texte est aussi gage de la bonne cohabitation des peuples respectifs des deux pays.